Suite à une découverte de munitions lors du déguerpissement de la casse d'Abobo, le commissaire du gouvernement, Ange Kaysi, a effectué une visite sur les lieux ce vendredi 7 janvier 2022. Des munitions et chargeurs ont été découverts par des agents de la police nationale ce vendredi 7 janvier 2022 à la casse d'Abobo en cours de déguerpissement depuis le lundi 3 janvier 2022. Le commissaire du gouvernement dépêché sur les lieux à l'annonce de cette information, Ange Kaysi, commissaire du gouvernement, s'est aussitôt rendu sur les lieux pour faire le constat. Arrivé autour de 11 heures, il a effectué une visite du site. Restez vigilants et de poursuivre les investigations Ensuite, il s'est entretenu avec les forces de l'ordre présentes et les responsables de l'opération. Le commissaire du gouvernement leur a demandé de rester vigilants et de poursuivre les investigations. Plus amples informations relatives à cette découverte de munitions devraient être disponibles dans les jours à venir. Une opération d'assainissement selon Olivier Nian, chef des opérations, ce déguerpissement s'inscrit dans le cadre du projet d'assainissement et de salubrité de la commune d'Abobo. Cette opération vise à donner à la commune d'Abobo un aspect salubre en la débarrassant des ferrailleurs et vendeurs anarchiques installés à l'entrée de la commune. Il s'agit de libérer la voie express qui part de la préfecture de police jusqu'à la limite de Ndottré. Le boulevard représente la vitrine de la commune, et elle doit être bien tenue, a-t-il expliqué. Lire sur le même sujet Côte d'Ivoire baroblique casse d'Abobo, une opération de libération de la voie express d'Abobo des munitions et chargeurs découverts les opérateurs économiques des guérpies, devrait être relogée à la nouvelle casse construite à Ndottré, à la sortie de la commune où 1175 magasins ont été construits pour les accueillir. Rappelons que la commune d'Abobo bénéficie d'un appui de 175 milliards de francs CFA dans le cadre du plan d'urgence pour la commune d'Abobo, PUCA, en vue de se faire un nouveau visage. Plusieurs infrastructures communautaires sortiront de terre sous peu pour joindre l'acte à la parole. Les autorités municipales sont véritablement engagées dans cette dynamique et en appellent à l'adhésion des populations.